... Gloire à Dieu, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. Très heureux de nous retrouver ensemble. C'est bon de louer le Seigneur. Et nous devons inspirer à une grande liberté pour louer le Seigneur. Je crois que l'expression de la reconnaissance, ça doit... Non, pas vous ? Vous ne pensez pas comme ça ? Seigneur, je te loue. Non, ça doit être une expression de joie. Je dirais même une explosion de reconnaissance et une explosion de joie. Alléluia ! Ce matin, vraiment, je vais voir quelque chose avec vous de très simple. Mais c'est la base. Paul dit aux Philippiens, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car cela vous est salutaire. Et de temps en temps, il est bon pour revenir sur les bases. Les bases, le fondement même de notre vie de disciple de Jésus-Christ. Des fois, avec le temps, on oublie un peu les bases. J'aimerais vous me poser trois questions déjà. Parfois, on veut que notre vie change. Seigneur, je vais être meilleur. Non, ça vous arrive de vous poser cette question ? De vous avoir cette réflexion ? Seigneur, je veux être meilleur pour toi, parce que je sais que j'ai encore des progrès à faire. Seigneur, je veux être béni. Nous voulons tous être bénis. Béni, ça veut dire dire du bien, faire du bien. Que Dieu nous fasse du bien dans tous les domaines de notre vie, dans notre âme, dans notre corps, dans notre maison, dans notre travail, dans nos finances. Partout, nous voulons être bénis. Alléluia ! Mais il n'y a rien de gratuit. Il y a un prix à payer. C'est notre consécration. Être attaché à Dieu. Parfois, on se dit, mais Seigneur, je veux être et faire ce que tu me demandes. Alors tout ça, c'est bien, c'est nos aspirations. Et il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Nous voulons être bénis. Nous voulons que Dieu exhauste nos prières. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir sa puissance dans nos vies. Nous voulons voir sa grâce au milieu de nous. Mais, est-ce que je suis attaché à Dieu ? C'est la base. Si on n'est pas attaché à Dieu, il y a des disciples, quand Jésus marchait, il y a des disciples qui suivaient Jésus de loin. Un jour, Jésus s'est retourné et leur a dit, « Hé, vous là, vous ne voulez pas vous en aller vous aussi ? » Parce qu'ils suivaient Jésus de loin. Et quand on suit Jésus de loin, on a que les miettes. Mais moi, je ne veux pas de miettes. Vous non plus d'ailleurs, non ? Nous voulons être pleinement bénis en Jésus. Alléluia ! La clé, elle est là. Être attaché au Seigneur. Et pour être attaché au Seigneur, nous devons établir dans nos vies une discipline. Le mot « disciple », discipline. Être sérieux. Et ça commence par des habitudes. Quelqu'un un jour a dit, « Une habitude devient une attitude, une attitude devient une qualité de vie. » Si, à la base, nous n'établissons pas des habitudes comme une discipline dans notre vie, nous allons être légers. Et sans se rendre compte, on va se détacher de Dieu. Car la bénédiction, elle est en Dieu. Alors, j'aimerais voir deux mots, deux choses importantes avant d'aller plus loin. C'est quoi une habitude ? Une habitude, c'est un comportement répétitif qui devient une attitude. On est habitué. C'est comme cette parole de l'apôtre Paul, « Exerce-toi à la piété ». Il y a un exercice. Et il y a des choses que nous devons établir dans notre vie et qu'on ne doit pas déplacer d'un iota. On doit établir cette discipline, cette habitude. Et rien ne doit enlever et nous déraciner de ces habitudes. Deuxièmement, c'est quoi être attaché à Dieu ? C'est avoir une communion intime avec Dieu. Être connecté avec Dieu. Comme le sarment qui est connecté au cèpe, automatiquement, il va porter du fruit. Pourquoi ? Parce que la cèpe passe. Si nous sommes attachés à Jésus, sa vie va se manifester et c'est une vie d'abondance. Et parfois, malheureusement, il ne faudrait pas que ce soit comme ça, qu'on suive Jésus de loin. Seigneur, nous voulons être attachés. Et lorsque nous allons nous exercer à la piété, ça ne veut pas dire qu'on va être parfait. On va dire, on est attaché à Dieu, d'un seconde, on devient parfait. Non, Jacques dit, nous branchons tous de différentes manières. Mais, regardez, ce matin, on va ouvrir ce texte. Deux chroniques 16, verset 9. Soit vous lisez sur le mur, soit vous suivez avec moi. Il y a un détail qui a détourné mon attention. Parce que le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir dont ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia ! Dieu s'engage à soutenir, à bénir, au-delà même de tout ce qu'on pourrait penser ou espérer, ceux qui sont tout entiers à lui. Ceux qui sont attachés, ceux qui ne sont pas partagés, ceux qui ont une discipline de vie, ceux qui ont instauré des habitudes, qui sont devenus une attitude et une qualité de vie. C'est le prix à payer pour être béni de Dieu, être attaché au Seigneur. Alors, permettez-vous, ce matin, de voir quelques habitudes qu'il faut établir, ou peut-être réétablir, ou peut-être remettre. Des fois, il faut remettre dans les ordinateurs, on fait une mise à jour. Non ? Dans vos téléphones, des fois, mise à jour. Vous avez remarqué, quand vous faites une mise à jour, ça marche mieux après ? Non ? Votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, ils bugent, parce que vous ne voulez pas faire la mise à jour. Alors, ça rame. « Ah, pourquoi ma tablette, elle ne marche pas ? » Fais la mise à jour, tu verras, ça ira plus vite. Et parfois, il nous faut refaire une mise à jour avec Dieu. Et comme ça, ça va aller mieux. Et il y a des habitudes que nous devons rétablir. Ça doit être notre vie. En dehors de ça, je pense que notre communion avec Dieu, elle sera ébréchée, elle ne sera pas profonde, on ne sera pas bien connecté. Alors, on ne va pas vivre pleinement notre vie de chrétien. Alors, on aura une vie au rabais. On va manquer de puissance, on va manquer d'autorité, on va manquer, je dirais, de foi, tout simplement. J'aimerais voir les bases. Ce matin, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose parce que ce que je vais dire, c'est très simple. Mais combien c'est important. Premièrement, il me semble important d'avoir une vie de prière. Il n'est pas question de faire la prière, mais d'avoir une vie de prière. Dans le passage de Marc, l'Évangile nous montre que les disciples n'avaient pas encore compris l'importance de la vie de prière. Jésus, très tôt le matin, nous est dit au chapitre 1er, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé. Là, il se mit à prier. Simon, c'est toujours lui le premier, Pierre, et ses compagnons partirent à sa recherche et quand ils le trouvèrent, ils lui dirent, tout le monde te cherche, qu'est-ce que tu fais ? Ils n'ont même pas demandé à Jésus, mais tu pries, pourquoi ? C'est souvent la réaction de ceux qui n'ont pas compris l'importance de la vie de prière. Jésus était en train de prier, de faire quelque chose d'important dans sa vie. Il avait une discipline. On le voit souvent prier le matin, le soir. À un moment donné, il a fait un miracle, la multiplication des pains. Tout le monde voulait le faire roi. Hop, il s'est retiré dans la communion avec son père. Il avait habitude de se retrouver seul à seul avec son Dieu. Et les disciples n'ont pas compris. Ils n'ont même pas demandé pourquoi il avait prié. Quand nous parlons de vie de prière, je ne parle pas de la prière que nous faisons de temps en temps. Quand je parle de vie de prière, je ne parle pas de cette prière qu'on va faire à la va-vite lorsque nous ressentons un besoin, une difficulté, un problème. « Ah, vide, Seigneur, viens à mon secours ! » Ce n'est pas ça, la vie de prière. La vie de prière, c'est un désir profond, une joie profonde de se retrouver avec la présence de Dieu dans notre intimité avec Dieu. Et c'est là que nous ressentons la grâce de pouvoir parler à notre Père Céleste qui est devenu une habitude. Nous avons une communion. Dieu nous parle, on lui parle, il y a un échange. Et souvent, beaucoup ont une image de la prière qui n'est pas juste. C'est juste demander. « Ascensu à deux filles, donne, donne, Seigneur, fais. » Alors on s'épuise. Or, la prière est une communication. C'est un dialogue. Dieu nous parle, on lui parle. Il nous remplit de sa présence. Il y a un échange. Il y a une communion basée sur l'amour et non plus sur la peur. Nous sommes dans sa présence. Il est en nous. Et dans sa présence, on se fait toujours du bien. Dites-vous bien que si quelqu'un néglige ce temps de prière, il néglige le temps où Dieu veut le bénir. Quand nous parlons d'avoir une vie de prière, nous parlons de quelque chose qui est instauré dans notre emploi du temps. Vous avez remarqué qu'on est toujours en train de courir. Et si on n'instaure pas une discipline, on sera toujours en train de courir après un petit moment. Sinon, on va prier dans la voiture. « Ah, Seigneur, bénis ma journée. » Je passe mes vitesses, je regarde l'embouteillage. Et là, on prie. « Ok, c'est bien de prier dans la voiture. » Moi aussi, j'arrive à le faire dans la voiture. Il n'y a pas de problème. Des fois, les gens disent « Il est fou, celui-là. » Il parle tout seul dans la voiture. Des fois, je parle en langue dans la voiture quand je vais faire mes visites. « Oh, le Seigneur, c'est bon. » Mais ce n'est pas pareil que quand on est concentré dans le bureau et dans la chambre, quand on est seul à seul. Et là, ce n'est pas cette même intimité. Quand je parle d'une vie de prière, ce n'est pas cette prière à la « Va vite. » « Oh, Seigneur, bénis ma journée. » « Protège mes enfants. » « Protège-moi. » « Pourvois mes besoins. » « Fais qu'il n'y a pas trop d'embouteillage ce matin. » « Amen. » « Merci, Seigneur. » Ça, c'est une prière qui est louable aussi. On ne peut pas dire que ce n'est pas bien. Mais cette prière qui consiste à rester au pied du Seigneur, à recevoir son conseil, à recevoir un dépôt de Dieu. Un peu plus loin, les disciples, ils ont compris l'importance de la prière. Peut-être qu'ils ont entendu prier Jésus et ils se sont dit « Mais il faut qu'on prie comme lui » parce qu'ils n'avaient pas compris le sens de la prière. Et c'est là que dans Luc 11, verset 1, ils disent « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Enfin, ils avaient compris qu'il y avait quelque chose de différent quand Jésus était en train de prier. » Ils avaient compris l'importance de la prière. La Bible dit dans Jérémie que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Ne nous relâchons pas dans notre communion personnelle intime avec le Seigneur. La prière, ce n'est pas comme un rituel, comme dans le Nouveau Testament, Jésus dira « Ne soyez pas comme les hypocrites qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils sont exaucés. Ne faites pas de longues prières dans les croisés de rue pour être vus des gens. » Là, ils se mettaient des grands phylactères. Vous savez, les Juifs, ils mettent des phylactères. C'est des versets de la Torah avec des grandes lanières et puis ils en mettent sur le front, ils en mettent sur les bras. Ça fait très spirituel. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde les cœurs. Moi, je crois que notre plus belle prière, c'est dans notre intimité seule et seule avec Dieu. C'est là qu'on ouvre son cœur. Et quand je regarde ces versets qu'on vient de citer, je crois que c'est clair que nous ne pouvons pas vivre une vie d'abondance. Une vie riche, une vie d'autorité, une vie de puissance, une vie de liberté, une vie de victoire, une vie de conquérant, une vie où il y a le feu. Si à la base, on néglige dans notre emploi du temps cette intimité avec Dieu, il va te manquer de force. On vit dans un monde où nous sommes confrontés à toutes sortes de tentations, toutes sortes de preuves, toutes sortes de chagrins, toutes sortes de fardeaux, toutes sortes de péchés qui se couchent à la porte, toutes sortes de, je dirais, de tiraillements, de fortes attractions qui essayent de nous attraper et de nous éloigner de Dieu. Mais comment résister à ces choses ? C'est le temps que tu passes dans le secret. Dieu va t'équiper pour faire face à toutes sortes d'éventualités. Le temps que nous passons dans le secret avec Dieu nous rend forts face à tout ce que le monde nous propose. Et vous êtes d'accord avec moi que le monde parfois propose des choses alléchantes. Le diable se déguise en ange de lumière. Et on n'attire pas les mouches avec le vinaigre. Et le temps que je vais passer dans l'intimité avec Dieu va me remplir de la joie de Dieu. Je n'aurai plus besoin de la joie du monde. Je n'aurai plus soif d'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on va bien travailler, on va faire nos affaires. Il n'y a pas de problème. Mais si je ne prends pas le temps avec Dieu pour retrouver les forces nécessaires pour affronter la vie, je vais être dépourvu. Je vais avoir une vie chrétienne qui va être tombée levée. Je vais chuter, je vais me lever. Je vais chuter, je me relève. Et ça finit par attrister le Saint-Esprit. Ça finit par me rendre triste parce que je me rends compte que il y a une différence entre ce que je veux être et ce que je suis. Mais ta force, elle est dans l'intimité avec le Seigneur. Ne négligeons pas ce temps, il n'y a pas. Je crois que c'est la base de la vie chrétienne. Quand Jésus a appelé ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit dans la parole de Dieu ? Il les a appelés pour les avoir avec lui. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il les a appelés pour qu'il y ait une succession d'activités et nous sommes toujours dans l'activité. Et si on regarde notre emploi du temps, il y a toujours des choses à faire. Et parfois, il faudrait qu'on demande à Dieu de rajouter deux jours dans la semaine et cinq heures par jour parce qu'il y a trop de choses à faire. Mais Jésus a choisi ses disciples pour les avoir avec lui. On ne peut pas vivre une vie attachée à Dieu sans avoir une vie de prière. Parce que prier nous permet non seulement de rester en contact avec Dieu, mais d'être sensible à ce qu'il veut. C'est dans cette intimité que nous cultivons la sensibilité de l'esprit. Parce que je voulais vous expliquer quelque chose. Parfois, nous avons du mal à discerner ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui est de la note, j'en avais parlé l'autre jour, mais ce qui vient de Dieu, ce qui vient de nous. Et si nous ne cultivons pas cette intimité avec Dieu, je vais prendre ma pensée pour celle de Dieu. Et là, il y a confusion. Quand je suis dans la vie de prière quotidienne et que j'ai une habitude, je m'habitue à la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. C'est dans l'intimité avec Dieu que j'apprends à entendre la voix de Dieu. Je m'exerce à écouter la voix de Dieu. Mais si je ne suis pas habitué quand Dieu va me parler, je ne vais pas discerner. Vous comprenez l'importance d'avoir cette vie de prière ? Je ne parle pas de faire la prière une autre temps, vite fait, comme ça, si on prie une heure, gloire à Dieu, si on prie un quart d'heure, ce n'est pas le temps qui compte. Dites-vous bien que avec le peu d'expérience que j'ai, à chaque fois qu'un chrétien est tombé, je lui pose cette question. « Ta vie de prière, elle en est où ? » S'il te plaît. Et à chaque fois, j'ai la même réponse. Ces derniers temps, je ne priais plus, frère. À chaque fois qu'on ne prie plus, c'est comme si on ouvre les portes à l'adversaire. On donne des accès. On ouvre des brèches. Et le diable, lui, il est à l'affût. Dès qu'il y a une brèche, il rentre et il casse tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être parano en voir le mal partout. Ce n'est pas ça. Mais lorsque nous avons vu une prière, nous sommes revêtus de la puissance d'en haut pour mettre en fuite l'ennemi. Gloire à Dieu. Si on réfléchit bien, c'est l'activité première de la vie chrétienne. Prier, ne voyez pas la prière comme un débit de parole. Nous ne sommes pas des moulins à prière. Parfois, on se fatigue, on voit la prière comme quelque chose de pénible parce que c'est pendant deux heures. On parle, on parle, on parle. Prier, c'est aussi lire la Bible dans un esprit de prière. C'est laisser Dieu nous parler. Nous sommes dans sa présence. Il est glorieux. Il se révèle à nous. C'est bon. Il est bon que nous soyons ici, Seigneur. Gloire à Dieu. Prier, avoir une vie de prière, c'est aimer la présence de Dieu. Seigneur, ta présence vaut mieux que de mille ailleurs. Une heure dans tes parts vives vaut mieux que mille ailleurs. Gloire à Dieu. C'est la base. Si on établit ça, on n'établit pas ça dans notre vie. Tout ce que je vais dire après, ça ne sert à rien. Peut-être que ce matin, Dieu nous appelle à rétablir les choses. Oh, la main de l'éternel n'est plus la même. Où sont les prodiges d'autrefois ? Revenons à la source. Dans la chambre haute. C'est là que le feu a commencé, dans la chambre haute. C'est là que le Seigneur a parlé. C'est là que le Seigneur a béni dans cette intimité. Voir à Dieu. Peut-être que ce matin, Seigneur, pardonne-nous pour notre négligence. Il y a un texte dans l'Ésaïe qui est formidable. Je suis venu, il n'y avait personne. Chaque matin, Dieu nous donne un rendez-vous. Vous savez comment ça s'appelle quand on donne un rendez-vous à quelqu'un qu'on ne vient pas ? On pose un lapin. C'est déjà désagréable quand on le fait à un ami. Vous ne croyez pas que ça a triste le cœur du Père quand chaque matin, Dieu nous attend dans notre chambre, dans notre bureau, dans notre cuisine, je ne sais pas où vous priez, dans votre salon. Dieu est là, il nous attend. Tiens, il n'est pas venu. Deuxième jour, tiens, il a oublié. Troisième jour, il n'est pas venu. Alors que Dieu avait plein de choses pour nous donner, puis nous, on n'a pas le temps. Avoir une vie de prière, c'est la base. Deuxièmement, apprendre à connaître Dieu. C'est une suite logique. Dans la prière, Dieu se révèle à moi. On dirait qu'il y a une communion basée sur, pas la peur, mais comme Jésus dit à ses disciples, je ne vous appelle plus disciples, serviteurs, je vous appelle amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait, mais l'ami, il n'y a rien de secret. Et lorsque je vais apprendre à connaître Dieu, plus je vais connaître Dieu dans l'intimité, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Plus je vais connaître Dieu, plus j'aurai confiance en lui. Dans le somme 103, verset 19, le Seigneur établit son trône dans le ciel, il règne sur tout ce qui existe. On dirait que le psalmiste, il est en train de dire, je sais, je connais Dieu, il règne, il est tout puissant, il a dressé son règne, son trône, au-dessus de toute chose, il sait. Et je crois que plus nous allons connaître Dieu dans l'intimité, plus notre confiance en lui va grandir. C'est logique, non ? Plus je vais connaître la grandeur de Dieu, plus ma confiance va grandir. Si je n'ai pas de communion avec Dieu, comment tu veux avoir confiance en lui ? On aura confiance en lui d'une manière intellectuelle, mais notre confiance, notre confiance en lui, elle sera faible, fragile. Elle va dépendre des circonstances. Mais si je sais qui est Dieu, il est grand, il est tout puissant, il est amour, il est fidèle, il est patient, il est rempli de bonté, de miséricorde, je sais en qui j'ai cru. Je connais. Plus tu vas connaître Dieu, plus ta confiance, elle sera, je dirais, elle va augmenter, elle sera totale, elle sera rassurante, elle va emmener la paix dans ta vie. Alléluia ! Mais on ne peut pas connaître Dieu si on n'a pas d'intimité avec lui. Il n'est pas question de connaître Dieu avec la tête, avec le cœur. Savoir que rien n'échappe au contrôle de Dieu, peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui est la raison, peu importe qui a provoqué cette situation, je sais que Dieu règne, qu'il est tout puissant, qu'il est au-dessus de toute chose. Waouh ! C'est rassurant, non ? Oui, mais comment on le sait ça ? Ça ne se passe pas là-dedans. Ça se passe dans notre communion avec lui. Et d'un seul coup, le verset de l'apôtre Paul que je cite souvent, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein, ça va avoir une connotation encore plus puissante parce que je sais qu'il règne. » Notre niveau de confiance en Dieu va dépendre de notre intimité avec lui. Parfois, nous doutons, nous n'avons pas confiance en Dieu, alors nous nous agitons, nous promenons des regards inquiets, nous ne savons pas trop quoi faire, on est un peu désorientés, mais si on avait cette communion intime, personnelle avec le Christ, alors notre communion avec Dieu va grandir, et peu importe mes circonstances. Je sais que Dieu règne. dans Proverbe 3, versets 5 et 6, dans une version un peu particulière, « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il te montrera comment tu dois agir. » Alléluia ! Comment ça s'apprend, ça ? Le point 1, la prière. Pourquoi ce verset est important ? Parce que je vais apprendre à avoir confiance en Dieu dans la limite où je vais le connaître. Qu'est-ce qui se passe quand on apprend à faire confiance à Dieu ? Cette confiance, elle se construit dans une intimité avec Lui, dans une relation personnelle avec Lui, quelque part. Ça sera inutile de dire, « Je cherche ta face, Seigneur, viens à mon secours. » Mais ce n'est plus la peine de chercher sa face si tu es déjà en communion avec Lui. Quand quelqu'un dit, « Je cherche ta face, Seigneur, » ça veut dire que tu as perdu sa face ? Ça veut dire que tu n'es plus en communion avec Lui ? Ça veut dire que quand tu as un problème, « Vite, Seigneur, viens à mon secours. Où tu es ? Seigneur, tu es où ? » Mais si j'ai une communion avec Dieu, « Je suis avec Lui, Il est avec moi, Son Esprit est avec Son Esprit. » Alléluia ! C'est ça qu'il faut qu'on cultive. Oui, frères et sœurs, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez-y avec une entière persévérance. Avoir une relation intime avec Dieu signifie que nous lui parlons, il nous écoute, il va nous écouter, nous lui obéissons, il va nous guider, il va nous conduire, il va nous rassurer parce qu'il est là. Mais quand tu ne prends pas le temps d'être dans la présence de Dieu, quand tu vas entreprendre quelque chose, mais il ne sera pas avec toi parce que qu'est-ce qu'il a dit dans la chronique 15 ? Dieu dit, « Je serai avec vous si vous êtes avec moi. Si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. » On s'appuie souvent sur ce verset. Dieu a dit, Jésus a dit, « Je serai avec vous tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » « Ah, génial, Seigneur ! » Tu es avec moi, mais Dieu est avec nous si nous sommes avec lui. Si nous cultivons une intimité avec lui, il sera avec nous et parce qu'il sera avec nous, on va apprendre à le connaître et parce qu'on va apprendre à le connaître, notre confiance ne dépendra pas des circonstances. Je sais que tu règnes. La terre peut trembler. Les circonstances peuvent se lever. La tempête peut se lever. Mais Jésus est là. Et quand Jésus est dans la barque, que le bateau ne peut pas couler. Alléluia ! Oui. Le psaume 27. Au verset premier, il dit, « De qui aurais-je crainte ? » « De qui aurais-je crainte ? » « L'éternel est ma lumière. » Là, on voit encore dans ce psaume, « L'éternel est ma lumière, mon salut. » « De qui aurais-je crainte ? » « Il est le soutien de ma vie. » « De qui aurais-je peur ? » On voit ce principe. Parce qu'il sait que Dieu est lumière, parce qu'il sait qu'il est le soutien de sa vie, alors il ne craint pas, il n'a pas peur. Il connaît Dieu, alors il est rassuré. Plus nous allons connaître Dieu dans l'intimité, plus nous allons être rassurés. On ne va pas s'inquiéter. Quand Jésus dit dans Matthieu 6, « Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture, de la boisson, de ce que vous aurez pour vivre, votre Père qui est au ciel sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Voir à Dieu. Plus je vais être en communion avec Dieu, plus je vais connaître sa richesse, sa gloire, sa fidélité, sa bonté, sa miséricorde, alors je ne m'inquiéterai pas pour cette facture, pour ces impôts, pour mes enfants, pour la vie de tous les jours. « Eh Dieu pour voir un, je sais qu'il est Yahvé, j'irai. Je sais qu'il est fidèle. Oui, mais si tu n'as pas de communion avec lui, comment tu vas savoir ce qu'il est ? » Vous voyez, l'importance de la communion avec Dieu, ça impacte notre confiance. Notre confiance nous empêche d'avoir peur. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Dans l'intimité avec Dieu, tu reçois l'assurance que Dieu est avec toi, il est pour toi. Et si jamais nous nous inquiétons, c'est peut-être parce que cette communion, elle était brisée. Un chrétien qui vit une vie conforme à ce que Dieu demande est attaché à Dieu. Il y a une suite logique. Prière m'apprend à connaître Dieu et parce que je connais Dieu, j'aurai une totale confiance en lui et je suis rassuré. voir à Dieu. C'est la base, mais combien c'est important. Allez, je continue. C'est normal ? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, le R, il aurait dû être en haut. Il est descendu. Méditer la parole de Dieu. Je ne sais pas. Quelle est la place que vous donnez à la parole de Dieu ? David, dis, je sers ta parole dans mon cœur de peur de péché contre toi. Dans le Somme 119, c'est beau. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Waouh ! Méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, méditer ? Ce n'est pas lire seulement parce que je crois que vous lisez votre Bible. Je lis. Amen. J'ai lu ma Bible, j'ai rempli mon devoir spirituel. Devant Dieu, ma conscience est apesée. J'ai lu la Bible. Mais il ne faut pas lire la Bible. Il faut la méditer. Méditer, c'est se poser des questions. Qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ce passage me dit sur Dieu ? Qu'est-ce que ce passage me dit sur le diable ? Qu'est-ce que ce passage dit pour moi ? Qu'est-ce que Dieu me dit de faire ? Qu'est-ce que Dieu me dit de ne pas faire ? C'est de réfléchir et laisser le Saint-Esprit nous révéler les choses cachées. Parce qu'il y a des choses qui ne montrent pas naturellement au cœur de l'homme, si ce n'est l'Esprit qui lui révèle. C'est important de méditer la parole de Dieu. Le psaume 119 au verset 105 « Ta parole est une lampe devant mes pieds, une lumière qui éclaire mon chemin. » Il faut que dans notre emploi du temps, nous puissions être disciplinés pour recevoir un réma de Dieu tous les jours. C'est quoi le réma ? Il y a le logos, c'est toute la parole. C'est bon ? Le réma, c'est une parole appropriée pour une situation particulière, c'est une parole pour aujourd'hui. Et ce que tu as reçu aujourd'hui, ce n'est pas pour demain, parce que quand il y avait la manne, il ne recevait pas la manne pour une semaine à l'avance. Le pain d'hier est rassis, le pain de demain, il n'est pas cuit, mais merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. On ne peut pas vivre avec le pain des autres. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, oui. Imaginez, je prends une journée type, on est tous à 200 à l'heure, on court tout le temps. On se lève le matin, à peine 1000 pieds par terre. On pense déjà au travail, aux personnes qu'on va rencontrer, qu'est-ce qu'on a à faire ? On se lève, on se lave, on s'habille, on prend le petit déjeuner, hop, on va en voiture, pourvu qu'il n'y a pas trop d'embouteillages, pourvu qu'il n'y a pas d'accident. J'arrive au boulot, je fais mon job, je mange le midi, je rentre le soir, j'arrive, je passe au bazar, je récupère des trucs, je rentre à la maison, je me change, je m'installe devant la télé. Oh, quelle journée ! Elle est où la place de Dieu là-dedans ? Souvent, quand je fais un mariage, je ne l'aurais pas dit hier, mais j'aurais dû le dire. Hier, on a fait deux mariages. Quand quelqu'un vous aime, ça doit se voir dans son emploi du temps. Oui, non ? Oui, si on aime Dieu, il doit avoir une place d'honneur dans notre emploi du temps. Et méditer la parole de Dieu, c'est recevoir le conseil de Dieu pour aujourd'hui. Recevoir une nourriture, recevoir quelque chose qui va nous fortifier, qui va nous encourager. Mais tout ça, sans les deux points avant, ça ne sert à rien. une intimité avec Dieu qui m'amène à avoir une confiance en Dieu, qui m'amène à me reposer en Lui et j'aurai une parole. Parce que recevoir une parole dans un cœur agité, la parole de Dieu ne produit pas grand-chose. Vous voyez ? Ce qui nous conduit à vivre une vie d'abondance, une vie bénie, une vie fructueuse. Vous êtes forts, jeunes gens, parce que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Ce n'est pas nos années de conversion, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre caractère qui va nous rendre forts, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Moi, je crois qu'à un certain moment donné, la parole de Dieu ne doit plus être sous notre bras, elle doit être dans notre cœur. Remplis ton cœur de l'Évangile. C'est ça ta force. Que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras la réussite de temps en temps. C'est ça être béni. Réussir, non ? Et la gage de notre réussite, c'est sa parole parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir avec fidélité. Quand tu reçois une promesse de Dieu, tu la serres dans ton cœur. Certainement, Dieu, il va l'accomplir. Mais si tu n'es pas la parole de Dieu, comment tu vas connaître les promesses de Dieu ? Sur quoi tu vas t'appuyer ? Sur les ondits ? Mais ça, ce n'est pas la foi. Quand tu reçois une parole de Dieu, tu la serres dans ton cœur. Et puis le diable, il va essayer de te voler parce que c'est le voleur. Non, tu la serres dans ton cœur. Seigneur, tu as dit, alors tu vas l'accomplir. Alors, peu importe les circonstances parce que j'ai confiance en toi. Et j'ai confiance en toi parce que j'ai une intimité avec toi. Vous voyez la réaction en chaîne ? Alléluia ! Ne négligeons pas de lire la parole de Dieu. Par contre, vous vous rappelez que vous avez vu la dernière fois ? Plouf, plouf, parle-moi, Seigneur. Non. Ayez une chaîne de lecture. Ça se trouve partout. Ne lisez pas la Bible au hasard. Prenez un livre le matin, prenez un psaume, un petit morceau de proverbe, un passage dans le Nouveau Testament, etc. Chacun a son rythme. Chacun, mais faites un suivi. Parfois, il y a des passages qu'on n'aime pas lire parce qu'il n'y a que des noms compliqués. Oh là là ! Puis des fois, dans les forêts de noms compliqués, il y a des histoires extraordinaires. Toute parole est inspirée de Dieu. N'est-ce pas ? Non ? Vous choisissez ce qui est agréable à vos oreilles ? Même quand Dieu nous reprend. Merci, Seigneur. On va plus loin ? Je suis en train de voir les fondements de la vie chrétienne. C'est important. Ça me paraît important aussi, non ? Obéir. Non ? Oui ? Je crois que si nous voulons être bénis de Dieu, Dieu demande l'obéissance. Dans Samuel, c'est écrit « L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. » Alors, le mot sacrifice, nous, on peut faire un raccourci, bœuf, cabri, poule, non, ce n'est pas ça. L'obéissance vaut mieux que tous tes efforts. Parfois, on fait des efforts pour que Dieu nous bénisse. Oh, Seigneur, regarde ce que je fais. Non, Dieu ne demande pas ça. Il demande de obéir. Et ouvrez votre Bible dans Deutéronome 28. Vous allez voir, c'est formidable. J'aime ce texte. Dieu a une promesse pour ceux qui lui obéissent et Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Si ce matin, on décide d'obéir à ce que Dieu dit, alors Dieu s'engage à nous bénir. Alléluia ! Deutéronome 28. Alors, il a dit, « Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en obéissant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Oh ! Si tu obéis à la parole de Dieu, tu seras la tête et non la queue. Tu auras une intelligence spirituelle au-dessus du monde, au-dessus de l'esprit du monde. Écoutez bien ce qui est marqué après. « Voici toutes les bénédictions qui se rependront sur toi et qui seront ton partage. » Sachant que la bénédiction de Dieu, elle enrichit, elle est suivie d'aucun chagrin. Lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta husse seront bénies. Nous, on dira, ton frigidaire et ton congélateur seront pleins. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Alléluia. Si tu obéis à Dieu, Dieu s'engage à te donner la victoire. Ils sortiront de contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. Écoutez bien ça. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toute ton entreprise. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il ordonnera à la bénédiction d'être sur ta vie. Pardonnez-moi, mais est-ce que quelqu'un peut s'opposer quand Dieu ordonne? Quand Dieu ordonne que nous soyons bénis. Il n'y a aucun diable, aucune puissance, aucun homme, aucun système qui peut empêcher Dieu de nous bénir. La seule condition, obéir. Obéir. Quand j'obéis à Dieu, je permets à Dieu de me bénir. Mais quand je désobéis à Dieu, j'attriste le Saint-Esprit, je ferme le ciel, je retiens la main de Dieu et après je me demande « Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je n'ai pas la réussite? Pourquoi je suis agité? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai la crainte? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ma foi, elle défaillit? » Obéir à la parole de Dieu, c'est le gage d'être béni. Voir à Dieu. Mais comment obéir si je n'ai pas d'intimité, si je n'ai pas confiance et si je ne médite pas? Tu ne peux pas obéir à ce que tu ne connais pas. Non. Comment tu veux obéir si tu ne médites pas? Tu veux obéir à quoi? À tes pensées? Maintenant, obéir à la parole de Dieu. Une habitude devient une attitude et une attitude devient une façon de vivre. On va plus loin? Allez, j'espère ne pas être trop long. Ça va? Vous suivez? C'est tellement important. C'est la base. Dépendre du Saint-Esprit. Et oui, avant de retourner vers le Père, Jésus a dit ceci, restez à Jérusalem d'attendre ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, vous ne sortez pas de Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Et là, je pense que Jésus leur a montré l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Et je pense que si nous voulons être dans l'abondance de Dieu, nous devons être remplis sans cesse du Saint-Esprit. Faites-en une priorité. Quand on prie, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Je me lève le matin, remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur. Je vais à la Réunion, remplis-moi du Saint-Esprit. Et on apporte à la Réunion ce que nous sommes. On apporte au culte ce que nous sommes dans le secret. Si on est plein dans le secret, quand on arrive ici, ça déborde. Oui ou non? Oui. Quand Paul dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Littéralement, soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous conduit dans la vérité. Il nous reprend. Il nous console. C'est le paraclette. Il nous console. Il nous conduit. Comme je disais tout à l'heure, si je désobéis, je vais attrister le Saint-Esprit. Et Paul dit, la tristesse, selon Dieu, nous amène à la repentance. Mais si j'obéis, et c'est ça, comment dépendre du Saint-Esprit? Comment cultiver cette sensibilité dans le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit va nous dire, fais ça, dis ça, agis comme ça. Oui, mais ça, le point 1, obligatoirement, c'est dans l'intimité avec Dieu que j'apprends à dépendre du Saint-Esprit. C'est quand je médite la parole de Dieu. C'est quand j'obéis. Vous comprenez? C'est quand j'ai confiance en Lui. On dirait qu'il y a une réaction en chaîne. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit va nous remplir de puissance, va nous conduire dans toute la vérité, va nous conduire dans l'abondance de sa grâce. Jamais le Saint-Esprit va nous conduire dans l'échec. Jamais le Saint-Esprit va nous conduire dans la ruine. Il va nous acconduire toujours. Il va nous acconduire. Eh, le pasteur, il parle bien la France, hein? Il va nous conduire dans l'abondance de sa grâce. Alléluia! Il va toujours nous conduire dans le plan de Dieu, dans sa volonté, dans la victoire, parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment un esprit de force et de puissance, mais aussi de sagesse. Allez, encore deux. Ça va? Vous suivez toujours? donner aux autres. Si on veut être béni, quand nous sommes bénis, nous devons bénir les autres. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Oh Seigneur, tout ce que nous avons, c'est toi qui nous le donnes. Vous savez, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. J'ai vu une version français courante de Luc 6. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous dans la mesure que vous employez pour les autres. Il me semble que c'est important que nous puissions ressembler à des chrétiens arrosoirs pas citernes. Vous avez des citernes chez vous? Quand il y a des coupures d'eau, etc., on a tous des citernes en plastique, en tôle, en béton. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau, elle reste dedans au bout d'un an, au bout de six mois? Comment savoir, à Limon, l'eau, elle est stagnante. Elle n'est pas fraîche. Tandis que dans un arrosoir, quand on remplit l'arrosoir, plus on le remplit, plus il déborde. Vous avez remarqué ça? Un arrosoir. Vous faites l'expérience, prenez un arrosoir, vous mettez un tuyau dedans, vous ouvrez de l'eau. Ça remplit, puis ça déborde. Et plus ça déborde, plus ça remplit. Plus Dieu nous bénit, plus on va bénir les autres. Et plus on va bénir les autres, plus Dieu va nous bénir. Alléluia! C'est ça aussi le secret d'être béni. Seigneur, tu ne m'as pas béni que pour moi. Oh Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné, merci pour ce que tu as fait. Et puis je le garde pour moi, jalousement. Tu ne touches pas ce que Dieu m'a donné. Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Alléluia! Dans 2 Corinthiens 9, il est dit ceci, Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens afin que vous ayez toujours tout ce qu'il vous est nécessaire et qu'il vous reste encore assez pour toutes les bonnes oeuvres. Vous vous rendez compte? Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand celui qui donne avec joie, Dieu lui donne plus encore. Plus on va bénir les autres, plus Dieu va nous bénir. Et ça, on apprend où ça? Dans la communion avec Dieu, dans la méditation, dans la prière, dans la sensibilité du Saint-Esprit, dans l'obéissance. On dirait que c'est des points qui viennent au fur et à mesure. Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Bénissez, vous serez bénis. Gloire à Dieu! Eh oui! Allez, celui-là, il est un peu plus dur. Mais c'est une condition incontournable si nous voulons être bénis. Allez, accrochez-vous bien. Pardonnez aux autres. Oh Seigneur! Ah, je ne peux pas! C'est trop dur! Dans Ephésiens 4, il est dit n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Dans cette même versée, un peu plus loin, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonnés. Est-ce que c'est toujours facile? Ce n'est pas facile de pardonner celui qui nous a fait du mal. Mais si vous ne pardonnez pas, vous cultivez des racines. Si vous ne pardonnez pas, vous allez avoir des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et parce que votre cœur sera amer, vous serez privés de la grâce de Dieu. Hébreux! Qu'aucune racine d'amertume pousse dans votre cœur et que plusieurs en soient affectés. Oui! Je crois que... Mais où est-ce qu'on va apprendre à pardonner? Parce que, frère, c'est facile de te pardonner celui qui peut-être a brûlé un stop devant toi. Ouais, pardonne-lui. Mais si quelqu'un était trahi, il t'a fait du mal, il a dit des choses sur ton dos, il t'a fait beaucoup de mal, comment tu peux pardonner? On n'en a pas la force. Mais dans l'intimité avec Dieu, on sait que Dieu pardonne, on sait que Dieu m'a pardonné. Alors, comme Dieu m'a pardonné, je vais pardonner aussi. Et quand on pardonne, nous permettons à Dieu de nous bénir. Matthieu 18, « Si ton frère a péché, va et reprends-le lui seul, etc. » Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? « Ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. » Vous avez déjà médité là-dessus? Des fois, j'entends des gens qui lient le diable. Il n'a jamais été question de lier le diable. Il faut le chasser, mais pas le lier. Même Jésus n'a jamais lié le diable. Le diable sera lié un jour. Un jour. Dans les temps de feu. On lit l'esprit de la maladie. C'est une fausse doctrine. Ça a arrêté de dire ça. Je lis les puissances de ceci, de cela. C'est faux. Dans le contexte du texte, ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Si je ne pardonne pas, je suis lié, donc les mains de Dieu seront liées. Or, les mains de Dieu, on l'avait lu tout à l'heure, elles veulent s'ouvrir pour nous bénir. Vous voyez ou non? Eh! Si je pardonne, je permets à Dieu de me bénir. Si je pardonne, je permets à mon cœur de rester pur devant Dieu. Si je pardonne, je permets à Dieu de garder sa présence et le Saint-Esprit dans mon cœur. Alors, peut-être que quelqu'un t'a blessé, ça peut être un membre de ta famille, un proche. Pardonne! Ça va permettre à Dieu de te bénir. Tu veux être béni? Ouh! Pardonne! Le pardon libère la puissance du Saint-Esprit. Le pardon nous garde dans la communion avec Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit? Si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Ouh! Ça ne veut pas dire que Dieu va remettre en cause les péchés qu'il t'a pardonnés avant. Ça veut dire qu'à partir du moment que tu ne pardonnes pas, Dieu ne pardonnera plus tes péchés que tu vas commettre. Ouh! Nous voulons que Dieu nous pardonne? Oui ou non? Eh! 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 il faut qu'on pardonne. Et si la personne en face de vous elle ne veut pas du pardon, c'est son problème. Vous vous pardonnez, vous permettez à Dieu de vous bénir. Si la personne en face de vous elle ne veut pas vous pardonner, eh bien elle bloque la main de Dieu, elle ne sera pas bénie. Mais vous, vous permettez à Dieu de vous bénir. Voir à Dieu, ce n'est pas facile Seigneur. Mets-le-moi Seigneur. J'avais déjà dit ça, mais je vais le redire. À Versailles, il y a une vieille clé, un gardien. Vous avez déjà été à Versailles? Qui c'est qui a déjà été à Versailles, qui a visité Versailles? C'est beau, hein? Il y a une salle, l'or, les lustres, c'est beau, mais le gardien, il a une clé. S'il n'ouvre pas la porte, vous n'entrez pas dans cette belle salle. Et quand je regarde la clé, elle n'est pas belle. Elle est rouillée, elle est grande comme ça, elle est toute rouillée, elle n'est pas belle. Et le pardon, c'est comme ça. Ça ne paraît pas beau, hein? Ah, mon orgueil Seigneur. Quand même, je suis plus vieux que lui, hein? Ah, Seigneur, c'est moi les parents, c'est aux enfants, c'est aux enfants de venir devant moi. Et pourtant, si on a fait mal aux enfants, c'est à nous de demander pardon, hein? C'est dur ça, hein? Moi, les plus vieux clés, hein? Non, ils ne marchent pas comme ça avec Dieu. Cette clé, elle n'est pas belle, hein? Mais cette vie est clé, pas belle. Elle ouvre les portes du trésor de Dieu pour toi. Quand tu pardonnes, tu permets à Dieu de te bénir. Alléluia! Pardonne sans condition. Bon, on me pardonne à vous, mais, voici ce pied côté moi, hein? Tu pardonnes, mais, c'est quoi ce pied que moi, hein? Me pardonne à vous, mais dans mon petit coin de cœur, il me garde un petit affaire pour, hein? Voilà ce qu'il a fait, on l'a gardé là, il s'est poussé, il s'attouffe la bonne semence. Pardon, c'est pardonner. De même que Jésus éloigne nos transgressions, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, ainsi l'Éternel est loin de nos transgressions. Ben, le pardon, c'est pareil. N'oublie ce qu'il nous a fait et on va permettre à Dieu de nous bénir. Voir à Dieu, sept principes que nous devons appliquer à notre vie si nous voulons être bénis. Est-ce qu'ils sont durs, ces principes? Est-ce que c'est au-delà de notre portée? La façon que vous me regardez, j'ai peur. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué de mettre ça en pratique? Le dernier paraît compliqué, mais si on commence par le premier, être dans sa présence, prier, lire la parole, la méditer, obéir, être rempli du Saint-Esprit, être ceux qui donnent et qui bénissent les autres. Ensuite, on pourra pardonner et là, Dieu va nous bénir au-delà même de tout ce qu'on peut penser ou espérer. Alléluia! Job, chapitre 22, verset 21, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Vous vous rappelez semaine dernière ce que j'ai dit sur le bonheur? C'est quoi le bonheur? Ce n'est pas simplement je suis heureux. Le bonheur, pour Azaf, vous vous rappelez, on avait médité Azaf, le bonheur, c'est être béni. C'est être béni. Attache-toi à Dieu et tu seras béni. Je pense que ce matin, Dieu nous a donné les bases d'une vie fructueuse, d'une vie bénie. C'est à nous de décider. Pardonne-nous Seigneur pour les fois on a été négligents. Parfois on a l'impression qu'il ne se passe plus rien dans notre vie. Oui, mais tu en es où dans ta communion intime avec Dieu? Seigneur, j'ai l'impression que je patine, j'ai l'impression que je recule, j'ai l'impression que je régresse, j'ai l'impression que je vois plus ta main, j'ai l'impression que je suis dans le brouillard, je ne comprends plus Seigneur. Mais pose-toi cette question simple. Est-ce que tu es toujours attaché au Seigneur? Jacob, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni, Seigneur. Ne lâche pas le Seigneur. Seigneur, je ne te lâche pas. Où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Peut-être qu'on a besoin de revenir dans la présence de Dieu. Il y a tellement de choses qui peuvent nous séparer de lui. Inconsciemment. Seigneur, non, je vais être attaché parce que tu me promets la paix et aussi le bonheur. Amen. Allez, on bénit le Seigneur. Merci pour ces quelques paroles, Seigneur. Merci de ce que tu nous donnes là ce matin, les bâtes. et les bâtes. Sous-titrage Société Radio-Canada